Aujourd'hui, on a déjà démontré que la trans est un potentiel cognitif, qu'il n'y a pas besoin d'être chamane pour accéder à cet état, et que tout le monde la vit. Alors on a développé des outils pour permettre aux gens de se reconnecter à ce potentiel, qui sont des outils qu'on a fabriqués avec des chercheurs, qui sont des sons. Avec ces sons, à peu près 90% des gens qu'on a testés, à peu près 700 à 800 volontaires, accèdent à un état de trans, et notre contribution c'est après, une fois qu'ils ont accédé à cet état de trans, d'être capables de leur apprendre à se reconnecter à cet état juste par la volonté, donc sans les sons. Donc c'est le travail de recherche qu'on a mené, et aujourd'hui on est capable de permettre à des gens d'accéder à la trans et de l'induire par la seule volonté en à peu près 4 à 5 jours, c'est tout. Et à partir du moment où ils sont capables d'auto-induire la trans, il y a un entraînement qui peut se faire, et qui nous permet aujourd'hui à nous d'avoir un potentiel infini de sujets d'études. Autrefois il n'y avait que les chamanes qui accédaient à la trans, en démontrant que ce potentiel n'est pas réservé uniquement aux chamanes, et que surtout on peut l'induire par la seule volonté, et sans trop bouger, on peut commencer des études avec des électroencéphalogrammes, et surtout en IRM. On a donné la priorité pour l'instant à la formation de médecins, chercheurs, psychologues, psychiatres, qui ont commencé à être formés à la trans, et qui en vivant eux-mêmes ces états-là vont pouvoir en comprendre les applications thérapeutiques, et suivre surtout les études cliniques qu'on va mettre en place, et qui nous permettront de démontrer que oui, la trans peut avoir un intérêt thérapeutique. Donc les pistes qu'on a pour l'instant, c'est que l'état de trans permet d'amplifier certains processus de guérison, pas tous certainement, dans les processus de réparation, comme de rééducation, cicatrisation, sur les syndromes de stress post-traumatique, tout ça semble très efficace, mais maintenant il faut le démontrer, comme le travail qui a été fait avec la méditation et l'hypnose. C'est un état naturel déjà du cerveau. Il arrive bien sûr qu'au départ, lors des premières trans, ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans les films de Jean Roche, c'est-à-dire des mouvements très saccadés, ce qu'on appelle les trans de possession, c'est-à-dire que tout d'un coup on a l'impression d'être un animal ou un personnage. Et donc ça peut ressembler à ça, mais ça s'apprivoise avec l'entraînement, qu'on propose à tous les volontaires qu'on a formés, on peut arriver à vivre des trans complètement calmes et sans bouger quasiment pour pouvoir entrer dans des IRM.